salut les pêchous aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur la pêche du turbo en atlantique donc je vous laisse avec les images regardez les montages la façon dont on met le macro sur la maison et la prise d'un turbo avec la caméra waterwolf allez bon visionnage ciao ciao je vais vous faire un petit montage pour le turbo donc c'est simple on prend de l'amnesia en 11,6 kg voilà on coupe environ 60 cm voilà ensuite je vais mettre un aimerillon une maigrafe plutôt pour le plomb ça fait bien mouillé on tire voilà on coupe l'excédent un aimerillon simple comme ceci donc c'est un demi aimerillon voilà je passe dedans voilà et en haut je viens mettre une attache rapide je vais mettre des dents et on tire dessus ensuite on coupe et on remet le morceau de plastique qui viendra fermer l'attache du moulinet je vais prendre environ 10 cm à partir de l'omérillon du bas jusqu'à l'omérillon du haut et je vais faire un noeud juste un noeud comme ça ça va bloquer l'omérillon en bas et ensuite je vais faire la même chose au dessus du pont au dessus de l'omérillon en essayant de serrer au maximum et du coup ça fait un montage très simple qui viendra très bien et qui ne brillera pas donc ensuite je prends toujours mon amnésia en ospino 6 je mouille et je tire on va mettre un mètre 50 mm tu vas faire un petit peu j'ai un petit peu c'est pour moi je vais jeter je vais prendre que le mur a l'omérillon à l'omérillon selon la houle et selon la force du courant, je vais mettre un mètre, je vais faire un petit nœud d'arrêt ici pour bloquer les perles, et ensuite j'enfile les perles, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, moi je sais que le jaune, le rouge, le transparent un peu bruyant, ça fonctionne très bien, vous pouvez mettre aussi du coup du doux, on va mettre encore du jaune, j'ai la perle à l'argent, comme ça ça donne bien au fond, voilà donc ça fait un joli chapelet de perles, pour que ça soit bien voyant au dessus du mapeau, et ensuite j'utilise des hameçons donc long tige en 3-0, je mouille bien, et je tire, je coupe l'excellent, et le montage est prêt, n'hésitez pas à mettre la perle, voilà, c'est ce qu'il fera, réussir aux parties de pêche, voilà, donc pour acheter le maquereau pour le turbo, donc si on prend le filet de maquereau, on coupe à peu près un quart du filet, après on enlève le filet de maquereau, donc on a une feuille de maquereau avec la pointe, on verrape l'hameçon avec les perles, pour côté, côté intérieur, pour que la peau soit à l'extérieur, donc on passe 3 fois, voilà, après ensuite on attrape le fil élastique, et on commence à faire un petit rôti de maquereau, avec la poignée de maquereau, il faut pas hésiter en mettre, ça empêche pas aux poissons de mordre, bien au contraire, Et comme ça, le maquereau tient bien, il résiste aux crabes, aux embruns et aux lancers. Donc voilà ce que ça donne, une fois échées, les perles, le maquereau bien mis sur la meçon, avec la rampe qui sort bien, et voilà ! Donc c'est le montage qui est prêt à être moussé. Sous-titrage ST' 501 ... 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